Il faut reprendre le contrôle sur ces fonds, ne plus laisser ces cryptos sur les plateformes, en tout cas un minimum. On l'a vu avec FTX, il y a toujours un risque. On vous aurait dit il y a six mois que FTX allait s'effondrer, vous ne l'auriez pas cru, moi non plus d'ailleurs. Du coup, en fait, rien n'est impossible et c'est pour ça qu'il vaut mieux conserver ces cryptos sur des wallets dont on détient les clés. Ça peut être des solutions logicielles, il y a Metamask, Rabi, Spot. Mais la solution qu'on recommande le plus, c'est tout de même les hardware wallets, comme Ledger. Et les users ne s'y sont pas trompés parce que les ventes records de Ledger ont montré qu'il y avait un regain d'intérêt et qu'il ne fallait pas laisser ces fonds sur les plateformes. Mais les solutions logicielles aussi ont bien percé chez Spot, qui est développé un wallet logiciel développé par des Français. Ils ont dépassé le demi-million de téléchargements récemment. Donc ça montre qu'il y a un intérêt et qu'on ne peut plus vraiment faire confiance aux plateformes. Il y a un autre sujet aussi qu'on peut voir émerger, c'est le retour en tout cas de l'intérêt pour la vie privée. On l'a vu, l'arrestation des concepteurs de Tornado Cash avait été jugée quand même assez scandaleux par la communauté. C'est le changement des conditions d'utilisation de MetaMask aussi. Et là, même si toutes les cryptos ont tendance un peu à s'effondrer, il y en a qui s'effondrent moins que les autres. C'est ce qu'on appelle les privacy coins, les coins comme Monero qui mettent vraiment l'accent sur l'anonymat des transactions. En tout cas, ces coins-là s'effondrent un peu moins que les autres. Donc voilà, il y a ces deux sujets-là principalement. On sent que l'affaire FTX a quand même marqué les esprits. C'est sans doute elle, elle est le moteur de ces tendances. Peut-être ce discours que vous portez aujourd'hui, un discours éducatif toujours. Rester ou tenter de reprendre la propriété de vos clés et de vos cryptos en privilégiant donc les hardware wallet, en tout cas les cold wallet. C'est ça et bien sûr. En tout cas, il ne faut quand même pas perdre de vue que ce n'est pas évident non plus. Il faut quand même un certain savoir-faire, des compétences techniques. Encore maintenant ? Oui, même si c'est de plus en plus simple. Quelqu'un qui débarque dans la crypto, au bout d'une semaine, ne sera pas forcément géré à un hardware wallet. Mais en tout cas, il faut continuer à éduquer les gens et viser cet idéal. Le bitcoin a été inventé pour ça, pour qu'on garde le contrôle sur nos fonds. Je ne vois pas pourquoi, 14 ans après, ça serait différent. Donc il faut viser cet idéal, conserver soi-même ses cryptos.